Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire le bilan du chapitre sur l'humanité et les écosystèmes. Sur le schéma, j'ai représenté en vert les impacts positifs et en rouge les impacts négatifs. Tout d'abord, ici, j'ai représenté les services écosystémiques. Les services écosystémiques, ce sont des services que les écosystèmes rendent à l'humanité. Parmi ces services écosystémiques, on distingue trois types de services, les services d'approvisionnement, les services de régulation et les services culturels. Les services d'approvisionnement, ce sont des services qui fournissent des ressources à l'humanité. Si on prend l'exemple d'une forêt, une forêt va fournir du bois aux êtres humains et ce bois va pouvoir être utilisé pour fabriquer du papier, pour construire des meubles, pour construire des maisons. Et donc, on voit qu'il y a une ressource de l'écosystème qui est utile à l'être humain. Parmi les services d'approvisionnement, on peut également citer certains aliments, notamment la cueillette des champignons, le fait d'utiliser un écosystème pour cultiver des plantes ou pour élever des animaux qui vont nous fournir donc quelque chose, une ressource alimentaire. Dans les services d'approvisionnement, on peut également citer les substances médicinales puisque la majorité des médicaments que l'on consomme pour nous soigner, nous guérir, sont des médicaments qui ont été retrouvés dans des espèces animales ou végétales. Et donc, on voit bien ici que les écosystèmes nous rendent un service. Donc ça, c'était pour les services d'approvisionnement. Mais ce ne sont pas les seuls services que les écosystèmes nous rendent. Il y a également des services de régulation. Par exemple, les forêts absorbent l'eau, participent à la régulation du cycle de l'eau et réduisent le risque d'inondation. Les forêts, et la végétation notamment, purifient l'eau. Les forêts limitent le risque d'érosion. Les forêts réduisent la température lors des phénomènes de calicule grâce à l'ombre et à l'évapotranspiration des arbres. Parmi les services de régulation, on peut également citer la pollinisation réalisée par les insectes pollinisateurs, comme les abeilles par exemple, qui permettent d'avoir des fruits. Donc, c'est tous ces services-là qui ne sont pas directement des services d'approvisionnement, mais qui sont indispensables à l'humanité. Autre exemple, les coccinelles qui mangent les pucerons ravageurs des cultures. Donc, les services de régulation sont également des services indispensables à l'humanité. Enfin, un dernier type de service que les écosystèmes rendent à l'humanité, c'est les services culturels. Et dans ces services culturels, on peut y inclure les activités de loisirs. Dans une forêt, on peut faire des balades, des randonnées, du vélo. On peut également faire une visite scolaire. Et les écosystèmes ont également une importance culturelle et également religieuse pour beaucoup d'entre nous. Donc, on voit que par les services d'approvisionnement, les services de régulation et les services culturels, tous ces services-là qu'on appelle des services écosystémiques, on voit que les écosystèmes sont des choses qui ont des impacts positifs sur l'espèce humaine. En retour, l'espèce humaine a également une influence sur les écosystèmes et la plupart du temps, une influence négative. La biodiversité subit une érosion, c'est-à-dire que de nombreuses espèces disparaissent, de nombreux individus disparaissent du fait des activités humaines. La principale cause d'érosion de la biodiversité, la principale cause de dégradation des écosystèmes, c'est la destruction des habitats. La destruction des habitats, ça consiste principalement à déforester, c'est-à-dire le fait de faire de la déforestation, raser des forêts, soit pour exploiter le bois, soit pour y mettre des cultures ou des élevages, soit pour y mettre des villes. Cette déforestation est responsable de la disparition de nombreuses espèces, pas que les arbres que l'on coupe, mais également les espèces qui vivaient dans ces écosystèmes. Autre cause de dégradation des écosystèmes, en plus de la destruction des habitats, l'exploitation des ressources. L'exploitation des ressources, c'est notamment la chasse et la pêche qui sont également responsables de la disparition de nombreuses espèces et donc de la dégradation de nombreux habitats. Enfin, il y a également le changement climatique ou les espèces invasives qui sont liées aux activités humaines et qui participent à la dégradation des habitats. Donc si on regarde tout ce qui est en haut ici, on voit d'une part que les écosystèmes nous rendent des services, les services d'approvisionnement, les services de régulation, les services culturels, et en retour, l'humanité dégrade les écosystèmes par la destruction des habitats, l'exploitation des ressources, le changement climatique, les espèces invasives, etc. Cette prise de conscience des effets que peut avoir l'humanité sur les écosystèmes, des impacts négatifs que l'humanité a sur les écosystèmes, conduit l'humanité à réagir et à agir sur les écosystèmes, cette fois-ci de façon positive, en mieux gérant l'exploitation des ressources, par exemple, ou en faisant de la conservation biologique pour protéger certaines espèces animales et végétales. Voilà, c'est tout pour ce court bilan sur l'humanité et les écosystèmes. Merci.